Cher invité théâtrophile, chers collègues journalophones, vous Isabelle, invitophage, et enfin cher public jeune et bouillonnant qui va crier ta joie comme une Liliane Bettencourt qui retrouve ses dents, Bonjour ! Et comment ça nous emmerdait les agences de notation, figurez-vous que Paris, Paris a perdu son triple A. C'est officiel, Standard & Pause, rétrograde Paris. Bande de fumiers ! Non, mais vous vous prenez pour qui, nom de Dieu, à juger comme ça une ville aussi merveilleuse que la capitale française ? Non, messieurs les bouffeurs de hot-dogs, vous n'avez pas le droit de toucher à la ville du jambon-beurre. Paris, ville des Lumières, capitale emblématique de la manif urbaine, qui sent la merguez froide et la bière chaude entre la place de la Bastille et celle de la République. Vous n'avez pas le droit de rétrograder une ville au passé aussi prestigieux, au futur aussi prometteur, au présent aussi vivifiant, le métro qui est toujours en retard et qui pue, c'est où ? C'est à Paris ! Les taxis qui essayent d'écraser les vélos, c'est où ? C'est à Paris ! Les garçons de café qui vous insultent, c'est où ? C'est à Paris ! Isabelle Giordano au jogging et bigoudi à Franprix, c'est où ? C'est à Paris ! L'ordat qu'on slip en train de faire un barbecue sous la pluie, c'est où ? C'est un long jumeau, mais c'est pas loin de Paris ! Aux armes, parisiens ! On pense laisser insulter par l'oppresseur Yankee, aussi obèse que méprisant ! Rassemblons-nous ce week-end par dizaines, par centaines, par milliers, par millions ! Allons, main dans la main, la tête droite, le cœur vaillant, direction l'ambassade américaine et à Paris ! Chantons, j'ai deux amours, mon pays est Paris ! Une fois sur place, affichons, pantalon sur les chevilles, notre mépris teinté de colère, en urinant un gros bouillon sur les murs de l'arrogance transatlantique ! Paris oppressé, Paris rétrogradé, Paris humilié, mais Paris est nos vessies libérées ! Vive la France ! Merde, quoi, faut réagir ! Merde, vous allez voir que ces vampires vont rétrograder et dégrader tout ce qui bouge ! Du coup, les gens sont inquiets ! Tenez, ce matin, j'ai recueilli dans mes bras un homme en pleurs, un homme terrifié par la menace de la rétrogradation. Il était roulé en boule dans sa loge, habillé dans sa traditionnelle robe de chambre en pilou-pilou, imprimé fleur des bois. Quand il m'a vu, il s'est jeté sur moi. Oh, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe, mon Richard ? Qu'est-ce qui se passe, mon lornac ? Oh, j'ai peur, Daniel, j'ai peur d'être rétrogradé par standard d'une pouce. Mais Richard, pourquoi qu'il veut qu'il te rétrograde, enfin ? T'es pianiste ! Ben, en ce moment, il te rétrograde tout et n'importe quoi, et en ce moment, j'ai les doigts gonflés, j'ai peur qu'ils en prennent à moi. T'as pas les doigts qui gonflent, Richard, t'as toujours eu des gros doigts. T'es quand même le seul pianiste du monde qui fait trois notes à la fois avec un doigt. Je sais, c'est mon drame, et des fois, quand il n'y a pas trop de lumière dans le studio, je joue avec mes orteils pour être plus à l'aise. Mais c'est moins fluide, surtout pour jouer du Chopin. Ah, mais crois pas ça, mon ami. J'ai vu, Richard, j'ai bien vu que de temps en temps, tu jouais avec tes pieds. Et je vais te dire un truc, je crois que t'es meilleur avec tes orteils qu'avec tes doigts. C'est vrai ? Tu dis pas ça pour me faire plaisir ? Non, Richard, non, je te dis la vérité. Je peux te dire que si tu joues avec tes pieds les lacs du Connemara, aujourd'hui, avec Francis Perrin, avec un spot qui éclaire tes arpions, les images radio vont faire le tour du monde. Jamais tu perdras ton triple A. Ouais ! Ouais, Dieu t'entende. Allez, je te laisse. Lave-toi les pieds, fais-toi les ongles, et on commence dans moins d'une heure. Non, c'est bon, j'ai déjà lavé mes pieds jeudi dernier. Richard ? Bon, OK, j'ai plus de savon, mais c'est pas grave. Je vais prendre le dentifrice de ce genre d'anneau, ça fera un beau sourire à mes pieds. C'est ça. Alors, tout le monde est inquiet, tout le monde est inquiet, je vous dis. Inquiète aussi, cette éducatrice au chômage, âgée de 55 ans, qui vient de refuser une offre du Pôle emploi. Elle s'était vue offrir un boulot de strip-teaseuse, danseuse, seins nus, dans une boîte de nuit. Ah ouais, la maman se demande, de qui se moque-t-on ? Tu vas le prendre ce boulot, oui, Feignasse ? Égoïste ! Si tu savais tout ce que certains font pour avoir la chance d'obtenir un boulot comme ça. Francis Perrin, par exemple. Tu crois que ça l'amuse de faire le gugus au théâtre ? Non, Francis, il voulait être gogo-danseur. En plus, ce genre de boulot, ça ouvre des perspectives de carrière. Avant de devenir la grande star télé et l'animatrice radio préférée des satires, figure-toi que la grande Isabelle Jordano était dans le business de l'effeuillage, elle aussi. Elle a connu la gloire dans un cabaret de la banlieue de Francfort, qui s'appelait le Colossal de Saucisse. À l'époque, elle était blonde, elle se faisait appeler Das Klein-Schukruzazah. Je peux vous dire qu'il y avait du monde qui se précipitait. Alors, accepte-le, ce boulot généreusement proposé par Pôle emploi, et crois-moi, tu ne le regretteras pas. Ce n'est pas tous les jours qu'on est payé à se foutre à poil. Sinon, je connais un pianiste, il sera millionnaire. À demain. Merci, Daniel.